Hello, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais vous remonter parce que j'ai la tête qui est un peu coupée. Voilà, c'est un petit peu mieux. On se retrouve pour la FAQ. Je vous avais demandé si vous aviez des questions à poser dans une vidéo YouTube et puis aussi sur Instagram. Donc on va répondre à ces questions ensemble. Je me suis dit je vais me mettre dehors, il y a les petits oiseaux qui chantent, il fait beau. Je fais un peu de grimace, mais ce n'est pas grave. Voilà, je prends mon petit cahier. Donc on va commencer par Jocelyne. Jocelyne, comment vas-tu depuis ton opération ? Écoute, je vais plutôt bien. Rien de particulier, tout continue super bien. Je fais mes séances de sport avec la clinique en ce moment. Donc, c'est des séances d'une heure. Comme là, la dernière fois, j'ai fait 15 minutes de rameur, 15 minutes de vélo, mais bon, c'est avec des programmes bien spécifiques. Et puis, après 15 minutes de renforcement musculaire, et puis voilà, on est vite arrivé à l'heure. Donc ça se passe plutôt bien. La dernière fois, je vous avais parlé, mais attention, depuis que je prends mon cachet, ça va beaucoup mieux. Bon, je reste quand même à 13 de tension. Mais bon, je me dis que je suis encore jeune et 13, c'est très bien. Donc on va dire que tout va bien. As-tu perdu le poids que tu pensais perdre ? Alors, c'est une vaste question. Je pensais que ça irait plus vite. Voilà. Je pensais que ça irait plus vite. Actuellement, je suis à 16,5 kg. Je refais un petit palier. Mais je pense que c'est hormonal. Voilà. Donc ça fait, donc, attendez, j'enlève, février, mars, avril. Mais je vais arriver bientôt aux 4 mois, dans une dizaine de jours. Je pensais perdre plus rapidement, avec les vidéos que j'ai vues. Mais en fait, chaque corps est différent. Et je me dis que 16 kg, c'est déjà pas mal. Et j'ai deux ans pour perdre. Donc, voilà. C'est... On va dire que c'est le jeu, ma pauvre visette. Voilà. Chaque corps est différent. Mais voilà, ça ira. Ça se peut que... Voilà, je ne vais pas perdre pendant deux semaines. Et puis, la prochaine semaine, je vais perdre 3 kg. Enfin, ça serait beau. Mais bon, c'est jamais arrivé. Ça serait beau. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est déjà bien. Et pour l'instant, ça me convient très bien de perdre tout doucement. Alors, Vampire 31. Donc, ça, c'était sur Insta. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ta femme ? Alors là, en fin d'année, on va fêter nos 15 ans ensemble. Et au mois de juillet, ça fera 5 ans qu'on est mariés. Comment va ta santé mentale ? Alors, je ne sais pas trop où prendre la question. Non, je vais bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas tous les jours facile. Bon, quand je suis au jardin, tout va bien. Quand je m'occupe de mes plantes, tout va bien également. Ça me vide l'esprit. Et je suis bien. Je pourrais rester des heures dehors. Au boulot, ça va à peu près. Des jours de tension. Mais en règle générale, ça va très bien. À la maison, ça va. Mais on va dire que les petits problèmes de santé un peu générales et de vie courante, fait que, bah, voilà, on s'inquiète toujours un petit peu. Mais je vais très bien. Là, en ce moment, c'est ma femme qui a quelques problèmes de santé. Je vous en avais parlé, je crois, dans une vidéo, qu'elle avait fait une infiltration de deux épaules qui n'a rien donné du tout. Elle est toujours mal. Et là, elle a fait des autres examens. Et elle doit passer bientôt un scanner. Apparemment, ça serait autre chose. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué. Bon, bah, après, sinon, en règle générale, ma santé mentale va très bien. Merci. Comment tu arrives à supporter la mort de ton chien ? En fait, moi, je suis quelqu'un qui voit beaucoup le... Je ne vais pas dire le positif. Mais je ne suis pas à m'apitoyer sur mon sort. Et même si elle me manque, et à certains moments, j'ai l'impression qu'elle va arriver et que voilà. Ou alors, je voulais sortir des mots que je sortais avec elle. Je me dis que, bah, elle est mieux. Elle souffre moins. Malgré que j'aurais voulu la garder avec moi pour toujours. Ça, je pense que tous les maîtres d'animaux qui aiment leurs animaux, surtout, pensent la même chose. Mais voilà. C'est comme ça. Et voilà. Je me dis que c'est une étape de plus dans la vie. Et c'est tout. C'est super. Tu as de beaux projets au jardin. Ouais. J'essaye de... Et encore, ce n'est pas comme je voudrais. J'essaye d'améliorer un petit peu tout ça. Là, je suis en train de regarder ma pouce qui doit faire 20 cm de hauteur. Il faut vraiment que je m'y mette. Ouais. Il n'y a pas plein de choses que je voudrais faire et que, bah, voilà. Pour l'instant, je ne fais pas ou que ce sera fait au fur et à mesure. Là, ma femme me demande des fruits de chier. Sauf que... Pas de pommes, pas de poires. Elle voulait un cerisier. Mais j'ai... Dans 20 ans, je vais devoir appeler un élaguer pour le couper parce que, voilà. Après, ça pousse vraiment très, très haut, quoi. Et très, très grand. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, je suis en recherche. Peut-être des fruits de chiena. Mais je n'ai pas envie non plus que ça reste à 1,50 m de hauteur, quoi. Je veux quand même un truc qui fasse un petit 2 m, 2,50 m, quoi. Et puis, bah, dans notre région, c'est un petit peu compliqué. Voilà. La météo, ce n'est pas terrible non plus. Donc, si c'est pour mettre un fruit de chier et qu'il ne donne pas... Voilà. Je ne sais pas. Mais sinon, oui, on a pas mal de petits projets pour ici. D'ailleurs, pour la terrasse, on n'arrête pas de se dire aussi que ça manque cruellement de fleurs et de choses. Donc, bah, on verra par la suite. Et puis, on agrémentera, pardon. Oh, dur à dire, agrémenter. On agrémentera au fur et à mesure. Voilà. Simplement. Karen de vie de plante. Quelle plante et quelle Oya aimerais-tu dans tes prochaines acquisitions ? Euh, alors... En fait, moi, c'est beaucoup... Je veux dire, je veux voir une plante et ça va être au coup de cœur. J'ai pas de wishlist. Je crois que je suis l'une des seules à ne pas me faire de wishlist. Les Oya, j'aime beaucoup les Oya à petites feuilles. Je ne suis pas Oya à grandes feuilles. Je sais que tu en as quelques-unes. Mais voilà, ouais, je suis plus à petites feuilles. Je ne sais pas pourquoi. Ça me plaît plus. Et en plante, eh ben, j'aimerais étoffer ma collection de potos. Il m'en manque quelques-uns. Et j'aimerais l'agrémenter. Et surtout, elle grossisse un petit peu. Parce que j'ai un projet dans la maison. Je vais parler juste d'étagères. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas en dire plus. Fleur 971. Comment te sens-tu moralement après la slive ? Bon, ça reprend un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure avant Pire 31. Non, ça va. Bien sûr, il y a des moments où c'est un petit peu compliqué. Et puis, c'est surtout que j'ai été opérée du ventre, mais pas du cerveau. Donc, il faut aussi travailler sur soi. Et ça, c'est compliqué de travailler sur soi. Des petites envies qui arrivent et qui te porressent un petit peu le cerveau. Et toi, tu dois travailler dessus pour ne pas y succomber. Ou alors succomber, mais différemment, comme dirait ma nutritionniste. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai envie, je ne sais pas, moi, pour une connerie de chocolat, il vaut mieux prendre une poignée d'amandes ou de cacahuètes non salées. Enfin, voilà. Il faut essayer d'apporter une réponse à son cerveau. Et également, faire attention à ce qu'on mange. Et en plus, tout ce qui est amandes, cacahuètes ou même des pistaches, c'est du bon gras, en fait. Donc, il faut savoir se faire plaisir sans culpabiliser également. C'est un peu compliqué. Voilà, on pense que si on a invité, par exemple, chez des gens et que, je ne sais pas moi, ils ont fait un gâteau et qu'on voulait faire plaisir à l'hôte et puis manger un petit morceau de gâteau, ben voilà, on se dit que ce n'est pas bien, on n'a pas fait l'opération pour ça. Mais, ça, je vais remettre dans le contexte également, on fait l'opération, on a le droit de manger de tout. Voilà, on n'a pas un régime obligatoire. C'est sûr que, bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'on mange. Il ne faut pas non plus manger que du chocolat ou des trucs comme ça. C'est sûr que ça ne marchera pas. Mais, on a l'occasion de se faire plaisir également. Mais, voilà, c'est quand même un grand travail de travailler sur son cerveau. Désolée pour les bruits, il y a des petits travaux, je pense, de voisins au-dessus. Toujours Fleur, que préfères-tu, t'occuper des plantes d'intérieur ou des plantes du jardin ? Alors, c'est totalement différent, mais c'est vrai que quand la saison arrive, j'adore mon jardin. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je pense que là, c'est parce que, avoir remis toutes les plantes ensemble dans la même pièce, suite aux travaux, voilà, je ne sais pas si c'est ça qui prend moins plaisir, mais elles ne sont pas mises en valeur comme moi, je voudrais les mettre. Et, je pense aussi que c'est ça qui me fait moins m'occuper d'elles. Et, je ne sais pas, enfin bref, je préfère largement mon jardin. Si je pouvais être dans un pays où il fasse beau tout l'année, je n'aurais qu'un jardin. Quelles sont les plantes qui t'apportent le plus de satisfaction en ce moment ? Je n'ai pas de plantes plus de satisfaction. On va dire qu'en ce moment, j'adore parce que, on va parler d'abord de jardin, j'adore parce que tout arrive, tout en fleurs, tout en moutons, enfin voilà. Donc, c'est la découverte des fleurs, ça pousse, c'est génial. Donc, elle m'apporte chacun, alors, comment dire, elle m'apporte chacune de la satisfaction. Une en extérieur, on va dire, parce que c'est sa première fleuraison, c'est la saponière qui est dans les bas que j'ai derrière, que je vous avais montré en rose. Franchement, je me disais, c'est quoi qui pousse, c'est quoi cette plante que j'ai prise ? Et finalement, la fleur, elle est magnifique. Et en plus, ça dure très longtemps. Donc, voilà, je vais essayer, là, elle commence à un peu décliner sur le dessus, sur le côté, ça va encore. Donc, j'ai essayé de récupérer des graines ou faire des pousses. Parce que franchement, je trouve ça magnifique. Enfin, voilà. Et en intérieur, après un long moment de réflexion, je vais vous dire, oui, à Bella, parce qu'également, elle commence à préparer ses boutons floraux. Malgré que le petit dernier chenapan a ratiboisé un côté et m'a fait tomber pas mal de fleurs, j'ai encore un côté qui va fleurir. Donc, ouais, je dirais celle-là en ce moment. Alors là, j'ai noté des questions, mais je n'avais pas noté qui me les avait, je ne sais plus qui. Donc, si tu te reconnais, désolée. Y a-t-il des plantes que tu ne l'aimes plus en ce moment ? Oui, on va parler plantes d'intérieur. Comme je disais juste avant, le fait que, je ne sais pas, où les deux étagères sont ensemble. Enfin, voilà, j'ai dû faire de la place pour mes pousses de tomates. Enfin, voilà, j'ai dû pousser un petit peu tout le monde. Enfin, bref, tout ça. Et je remarque qu'il y a des plantes que je n'aime plus. D'ailleurs, je pense m'en séparer. J'en pense une en particulier, c'est la Monstera siltopecana. Qui m'a fait deux énormes lianes. Elle est à peu près belle. Moi, je laisse pousser en lianes, je ne mets pas sur Twitter. Qui est à peu près belle, mais je ne sais pas. Ce n'est pas une plante qui me... Voilà, ça... Comme on dit par chez nous, ça ne casse pas quatre pattes à un canard, quoi. C'est... Je ne sais pas. Donc, oui, j'ai deux, trois plantes qui, en ce moment, ne me donnent pas satisfaction. Et ça, d'ailleurs, je vais y remédier. Parce que, de toute façon, ça ne sert à rien que je les garde. Si elles ne me donnent pas satisfaction, je ne vais pas m'en occuper comme il faut. Et elles vont dépérir. Enfin, voilà. Donc, autant que je change de stratégie, tout simplement. Désolée, je vous fais des grimaces. Mais je pense que je me vois au loin. Mais je pense que je vous fais des grimaces très horribles. Alors, on arrive bientôt à la fin. Ah oui, c'est les deux dernières, je pense. Oui, les deux dernières. Comment vont tes chats ? Ah, ils vont très bien. Eux vivent leur meilleure vie. Le grand Happy, qui a eu quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, lui, vit sa vie. Du moment que lui met ses croquettes, alors, lui, il est prêt à l'heure précise. Il vient me réclamer parce que je donne deux fois par jour. Donc, si je loupe quatre, cinq minutes, il vient me rappeler à l'ordre. Il n'y a pas de souci. Et lui, pas très calin, mais il vient faire des patounes un petit peu le soir quand je suis dans le Lymphe, faire des câlins. Ou au réveil quand c'est le week-end. Mais voilà. Neko, lui aussi, est très indépendant. Avec lui, je viens de mettre en place une routine qui a l'air de lui plaire. Parce que je trouvais qu'il était un petit peu pas de côté. Mais comme il ne se laisse pas très caresser, c'est pas très français ce que je dis. Comme il ne se laisse pas caresser, j'avais l'impression qu'il était un petit peu de côté. Donc, en fait, tous les soirs, quand je vais me mettre en pyjama, maintenant, il le sait, il l'attend devant la porte. Il vient avec moi à la salle de bain. Et là, alors, par contre, je ne sais pas si c'est le fait que ses frères ne sont pas là. Il se rendouille par terre. Je peux lui gratter les ventes. Alors, lui, il ronronne comme si il faisait une tronçonneuse. Et c'est notre routine du soir. Et quand j'ai fini de mettre mon pyjama, après, je le ressors. Donc, je crois que je dis beaucoup. Et voilà. C'est notre petite routine du soir. J'avais voulu de mettre ça en place parce que j'avais l'impression qu'il était un petit peu de côté. Il faudrait que je compte le nombre de voix-là. Je me fatigue moi-même. Et donc, Neko, il l'a eu. Deux ans. Et Nougat, qui a eu un an. Il a eu un an. Ou il va avoir un an. Je crois qu'il a du moins de chemin. Il va avoir un an, je crois. Lui, toujours pareil. C'est Mister Catastrophe. Déjà de Hulle. Par rapport à mes plantes, je parle. C'est Monsieur Bouffetout. Si j'oublie mon assiette sur le bord, il va aller la finir. Que ce soit des pâtes ou du riz. Enfin, voilà. Il va aller la finir. Je dois le surveiller parce qu'il commence à croître sa gamelle et il va manger celle de ses frères. Donc, si je ne le surveille pas, je pense que ça va devenir un sacré pâte à pouf. Et niveau jeu, par contre, lui, c'est la totale. Une courte dans tous les sens. Voilà. Mais ce sont mes chats. Chacun a leur qualité et leurs défauts. Mais ça reste, comme je dis, mes fils. Voilà. Vas-tu reprendre un chien ? Alors, ça, c'est une question un peu piège. Alors, comment je vais vous y répondre ? Moi, je n'étais pas pour reprendre un chien. J'avais trop de peine avec Gala. Et il ne faut pas se leurrer, mais un chien, c'est pas mal de... Comment je vais dire ça ? De petits désagréments également. C'est-à-dire ramasser les cacas, la perte de poils, le réto qui coûte un bras. Enfin, voilà. Malgré que j'adorais mon chien, c'était ma mère, comme je disais. Voilà. Moi, je n'étais pas pour reprendre un chien. Sauf que, voilà. J'ai eu la pression de ma femme et de ma fille. Surtout de ma femme, qui a toujours vécu avec des chiens. Elle n'est pas très chat. Elle adore nos chats. Mais, comment dire, elle n'a pas l'air d'interaction que moi. Et elle a toujours vécu avec un chien. Et voilà. Donc, j'ai cédé. Et ça fait 24 heures que nous avons un nouveau petit chien à la maison. Je vous en ferai une petite vidéo dans le prochain vlog qui sortira après la FAQ. On est parti sur une race totalement différente. Au début, moi, je voulais reprendre un Jack. Parce que, bah, j'aimais leur caractère. Et voilà. Et ma femme m'a dit non. Ça fait trop penser à Gala. Donc, on est parti sur une autre race. Qui est un tout petit peu plus grande. Bon, c'est pas non plus un dimanche-chien. Je voulais pas dimanche-chien. Mais qui est un petit peu plus grande. Donc, voilà. Vous aurez la surprise dans le prochain vlog. Donc, si vous voulez la surprise, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour avoir la notification. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que c'était une petite FAQ. Moi, j'ai filmé 20 minutes. Mais avec les coupures, je pense qu'on va être à un quart d'heure. Je pense. Je vais essayer de couper les voilets entre deux. Je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501